Salut à tous, en ce que jour sommes-nous aujourd'hui, jeudi 14 septembre 2017, à 8h03. Alors hier, comme prévu, je vous l'avais annoncé, j'ai rencontré Issa Hamad, et non pas Ahmed. Et donc on a eu un échange pendant à peu près, presque deux heures. On s'est sur Paris, on s'est dans un salon de thé iranien, c'est un endroit que lui connaît, un salon de thé très sympathique, très joli, très beau. Bon, j'ai beaucoup apprécié la déco. Bon, après, moi j'étais sur un terrain ennemi, il y a le barman, il a écouté toute la conversation, il a tendu l'oreille, comme ça. Puis je parlais, puis je disais, il vient les insulter chez nous celui-là. Ah ouais, c'était dangereux, c'était très dangereux. Non, tout s'est bien passé, mais vraiment, un très beau salon, etc. Très fréquenté. Bon, après j'espère que le son, j'espère que ça ira. Je devrais récupérer ça vendredi après-midi. Je vais récupérer la vidéo. Je suis le caméraman. Parce que je n'ai pas de clé sur moi, de clé USB ou quoi que ce soit. C'est très lourd, parce qu'il est venu avec une grosse caméra professionnelle. Bon, Issa Ahmed, il a enregistré lui aussi avec sa caméra HD, je crois. Bon, il va peut-être mettre aujourd'hui la vidéo, je ne sais pas. Moi, je lui dis, enfin, tu fais ce que tu veux. Je ne sais pas, chacun est venu avec sa caméra, filmer le débat. Moi, je lui dis, voilà, je n'ai rien à imposer. Peut-être que ce sera sur son site. Moi, je devrais, incha'Allah, vendredi après-midi, aller récupérer ce soir. Je n'aurai pas le temps de le faire. Ce qu'il m'a dit après le boulot, si tu veux passer, sinon, je n'ai pas le temps de monter ce soir sur Paris. Mais je lui dis plutôt d'un vendredi après-midi. On a beaucoup parlé de la femme, surtout. C'est comme ça. Je lui dis, moi, j'aimerais revenir sur les propos, sur les accusations que tu fais. Et donc, on a un petit peu parlé de l'Occident, de ce maghrébinisme complexé, etc. Mais on a finalement beaucoup, beaucoup parlé de la femme. Parce que celle-là aussi, beaucoup passionnée. Ses propos sont extrêmement choquants. Mais, il a une honnêteté. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu es chiite ou pas ? Parce que, certains m'ont dit qu'il était chiite, etc. Même certains m'ont dit, il ne va pas discuter avec lui, c'est un chiite, etc. Et je lui ai dit, non, je ne sais pas. Je ne vais pas discuter avec quelqu'un parce qu'il est chiite. Il m'a dit, oui. Alors, j'étais surpris. Et en même temps, j'ai déjà vu aussi, de la part des... J'en avais parlé déjà, en plus, dans mes vidéos. Il y a des chiites qui foutent un peu la merde et qui se font passer pour des salafistes, qui se font passer, ça n'enlève rien, de la débilité sunnite, de toute façon, ou même l'islam. Pour moi, l'islam est un cancer, c'est une secte. Donc, voilà, j'englobe tout le monde, chiite, sunnite. Mais, c'est vrai que les chiites ont fait de l'entrisme, ont imposé le voile, le halal. Il y a des revendications extrêmement fortes, de femmes voilées, etc., etc., et qui se font remarquer. Et en fait, elles sont chimiques, mais elles le cachent. Et lui, il a l'honnêteté, l'honnêteté, de tenir un discours ouvertement, quoi. Il ne se cache pas, quoi. Bon, après, c'est vrai que son discours... Je lui dis, moi, je ne combat pas l'homme. C'est bien, parce qu'il a su dépasser... Il a su dépasser des choses. Je pense que ça... Moi, c'est aussi ce que j'avais envie. C'est aussi de, voilà, c'est de... C'est de pouvoir discuter sans, pour autant, se foutre sur la gueule. Ça a désamorcé, je veux dire, voilà... Les attaques qu'il y a eues, même si moi, je n'avais pas envie de... Voilà, j'avais dit que je ne répondrais plus à ce qu'il disait sur moi. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Je veux dire, je ne suis pas un rappeur pour répondre au clash. Mais voilà, ça prouve, une fois encore, qu'on peut discuter dans le respect. Vous verrez, on a discuté dans le respect. Bon, moi, j'ai surtout eu envie, surtout, qu'il dise ce qu'il allait dire. Je n'étais pas venu, moi, pour le rabaisser, pour faire mal. Ce n'était pas mon objectif. Même si, je vous le dis, même si j'avais envie, parfois, de dire des choses. Mais j'avais surtout envie, en fait, que vous puissiez découvrir ce que certains cachent. Cette islamisation de la France, il a tout ça, vous allez l'entendre. Il l'assume, il le dit. Cette arabisation de la France, et tout. Donc voilà, on a... Même ses propres enfants, il en fait les ennemis de la France de demain, quoi. Et ça, il l'assume, etc., etc. C'est très... Très courageux de sa part. Bon, après, voilà, je pense que ceux qui me suivent savent ce que je pense de tout ça. Tout ça est une folie. La femme, je n'en parle même pas, il y a un comportement de salaud. Mais je le dis parce que... D'abord, parce que je fais ce que je veux. Je lui dis ce que je veux. Mais il sait, il sait que je parle de son... Je ne l'attaque pas, lui, en tant que personne. Je veux dire, je m'en fous. Je ne suis pas là pour... Je n'ai pas de compte à régler avec lui. On n'a pas... Je n'ai pas de raison de m'en vouloir. Je ne suis pas mon pote. On n'a pas grandi ensemble. Il ne m'a pas trahi. Mais le comportement qu'il a envers sa femme et la femme... Je ne rentre pas dans sa vie privée. Je ne suis pas rentre dans sa vie privée. J'ai envie de dire des choses, parfois, pour le ramener à sa réalité. Mais bon, voilà. Je n'ai pas trouvé la force de le faire parce que je n'avais juste pas envie de blesser pour blesser. Mais c'est un comportement complètement délirant. C'est complètement délirant de piétiner la femme. Et tout ça, au nom de Dieu, évidemment. Bon, voilà. Vous aurez l'occasion d'écouter tout ça. Après, voilà. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que le mec, au-delà de ça, il est sympathique. Tu peux discuter avec lui. Il est sincère. Donc, c'est quelqu'un que tu peux récupérer. Après, c'est à lui de savoir s'il veut continuer dans sa folie ou pas. Mais au moins, lui, contrairement à d'autres, il ne fait pas semblant, en fait. Voilà. Il a un discours qui est structuré. Il est intelligent. Et il est surtout sincère. Il croit à sa folie. Moi, je lui ai dit, même hors caméra, je dis que ça, c'est une folie. Il faut sortir de là. Sors de ta folie. C'est juste pas possible de penser que ta mère, Dieu l'a créée pour que ton père, il en abuse. C'est complètement délirant que tu puisses... Parce que, quelque part, c'est ce qu'il dit. Et là, c'est pour choquer. J'avais vraiment envie d'aller encore plus loin que ça. Vraiment. Après, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas... Je ne suis pas sûr que ce soit... Mais j'avais envie de le faire. Simplement pour l'amener là où il est, en fait. Je lui dis, mais tu dis bien pire, en fait, que ce que je suis en train de dire là. Et c'est complètement... Mais il croit en son... Bon, évidemment, je lui ai dit, je lui ai dit tout ça, c'est parce que ça t'arrange aussi. Bien sûr, avoir quatre femmes, puis la piétiner, de faire de la femme une débile, une crétine, tu vois. Lui, c'est tout juste, si elle s'est parlé, c'est bien, quoi. Tiens, ne fais pas d'études, tu vois, il faut qu'elle sache bien affaire à bouffer. Lui, elle lui dit, il avait ses slips, par contre, toi, tu ne veux pas laver les culottes de ta femme, etc. C'est complètement délirant. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, et majoritairement, les chiites sont comme ça. Je le dis. Ce chiisme, tu vois, je ne parle pas du chiite, tu vois. Mais voilà, c'est... Bon, on n'a pas parlé... On n'a pas parlé des mariages temporaires, etc. Mais bon, j'ai pu l'entendre, moi. Voilà. J'ai vu le centre Zara, par exemple, j'ai vu comment la femme allait être traitée. Ils font... Leurs vidéos, ils font semblant de... Voilà. La femme, avant de se lever, elle demande à son mari si elle peut sortir de table, tu vois. Si elle peut sortir de la... Tu vois, elle n'a pas intérêt à sourire, tu vois, à Amène-Malek. J'ai fait un petit petit lit avec ça, d'ailleurs. Voilà, c'est mon côté taquin, j'ai envie de faire chez mon montre. Quand j'ai compris qui ils étaient. Et tu vois, ça m'a permis de vérifier les choses. Et là, ils sont nerveux. Il y en a eu, apparemment, je ne sais pas, je suis cassé la gueule en discadie, après que je lui ai tenu la main. Je lui ai tenu la main, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, si tu veux, je fais de toi une femme heureuse. Regarde-moi dans les yeux. Non, non, ne baisse pas les yeux. Je n'aime pas ça. Regarde-moi dans les yeux. Assume-moi, regarde. Ah bah si, j'ai pas le droit. Je dis, lève les yeux, je te dis. Yaya, il me dit, qu'est-ce que tu fais, je la rééduque. Il m'a dit, espèce de salaud. Je lui ai dit, calme-toi, Yaya. Calme-toi, le gourou. Je lui ai dit, je vais la prendre pour épouse. Je vais faire d'elle une femme heureuse. Trois jours après, il paraît qu'elle a chuté dans les escaliers. Elle est décédée. Bon, c'est comme ça, son amour repose en père, André Rahman. Ouais, non, mais j'ai vu tout ça, j'ai vu un peu comment ça. Je lui ai dit, ouais, quand même, c'est une secte ici. C'est un grand palais et tout. Ouais, c'est sérieux. Et quand elle respire, il faut qu'elle respire, tu vois. Si elle respire trop fort parce qu'elle est malade, elle dérange le gourou. Elle se tâche, il n'est pas content. Attention, derrière son air, comme ça, tu vois, il parle, tu vois. Alors, le mec, attention, elles sont bien éduquées. Elles sont bien éduquées. D'ailleurs, quand elles rentrent dans le salon, elles sont à plat ventre. Ah, ouais, elles avancent sur le ventre. Ouais, lui, il est comme ça. Ah, mais moi, il a plusieurs nationalités, en fait. Il y a beaucoup de convertis. C'est très étonnant. Bah, lui, tu vois, Issa, lui, il te dit, ouais, il te dit, ouais, je suis allé là. Dieu, il a créé la femme pour que je la piétine. Amen. C'est tout. Il m'a dit des histoires d'amour, tout ça et tout. Ah, bah, lui, ça ne lui arrivera pas d'aller à la bijouterie, comme ça, elle nous arrive tous. Ah, combien de fois, tu vois, combien de fois, j'étais à la bijouterie, j'allais acheter une bague, tu vois, un bracelet, une gourmette, tu vois, parce que c'est comme ça, tu as envie, tu te dis, tiens, je vais lui faire plaisir. C'est un élan du cœur, tu vois. Alors, c'est vrai que, combien, madame ? 1200 euros la bague. Bon, attendez, j'appelle quand même, allô, c'est-à-dire ? Non, mais parce que ça te fait plaisir, tu vois, mais c'est de l'amour. Lui, il pense que, en fait, tu vois, tu es une trompette, tu vois, dans cette nuit, tu vois, dans sa tête, il se dit, mais qu'est-ce que tu racontes, l'amour, tout ça, mais il n'y a pas d'amour, tout ça, piéquine-moi tout ça, m'aide, engrosse-moi tout ça. Non, c'est très, très, très étonnant. Et encore, vraiment, je n'ai pas voulu le pousser dans ses retranchements, je voulais juste simplement que vous puissiez entendre ce dont on m'accuse, aussi, oui, tiens, vendre des choses et tout, mais ça, c'est très chiite, c'est aussi très suddite. Le wahhabiste, c'est pareil, de faire des esclaves sexuels, en temps de guerre, machin et tout, voilà. Bon, après, les chiites, ils sont plus, non, mais c'est très étonnant, vous verrez, vous verrez, même si vraiment, j'ai voulu avoir, juste une rencontre avec lui, je me suis promis de le laisser plus parler qu'autre chose, je me suis dit, voilà, je n'ai pas envie de, on aura peut-être un autre débat, parce que je pense qu'il est intéressant, après de pousser un petit peu plus, d'aller plus dans la raison, voilà. Moi, j'avais juste envie qu'il exprime les choses. Mais c'est très étonnant d'accuser l'Occident de faire de la femme une pervers et tout, et le mec, au nom de Dieu, il te dit, vas-y, tape tout ce qui bouge, tu vois, tu peux le faire, au nom de, je ne sais pas, c'est, non, c'est très, 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 c'est une incohérence, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas compris qu'une fois encore, tu vois, un homme marié qui trompe sa femme, qui fait ça proprement, il est plus près de Dieu qu'un mec qui, au nom de son rapport à Dieu, tu vois, il va te faire, comme il existe dans le chisme, tu vois, des mariages temporaires. Moi, j'entendais un mec qui te dit, tu vois, il te dit, je pars un week-end, je n'ai pas envie de tromper ma femme, je me suis, allô, allô, Zora, ouais, je décolle jeudi, je reviens lundi, ça te dit, tu offrais de la princesse, t'inquiète pas. Bah, j'ai pas envie de tromper la... Bah, bah oui, parce qu'en plus, c'est son ami, tu vois, sa copine, il me dit, sinon, je sens que ce week-end, je vais glisser. Je compte sur toi, tu vois, bon, jeudi, il m'habit pas, il nous marie, je te déglingue, et lundi, je te divorce. Voilà, c'est cool, je te passerai, je t'achèterai une fleur, un bijou, t'oublie, parce que l'amour, tout ça, plus je te piétine, plus t'es proche de Dieu. Bon, alors, je te dis, jeudi, je t'aime aussi, c'est complètement délirant, c'est les choses qui existent, qui sont assumées. Moi, je préfère un mec, tu vois, qui dit Dieu, tout ça, moi, je suis pas le temps de tout ça à mettre. Tu vois, par contre, j'ai rendez-vous vendredi, ah ouais, c'est du lourd, frère, mais par contre, je fais ça bien, tu vois, parce que je veux pas faire du mal à ma femme, tu vois, faut pas que je faire ça bien. Attention, en train de te dire que c'est ce qu'il faut faire, c'est ça le truc. Mais oui, mais arrête de me traiter de pervers. Parce que toi, t'aimes bien me traiter de pervers, moi, n'ai que le pervers et tout. T'as pas compris que j'aime bien titiller, tu vois, j'aime bien te dire que le soir, je suis à l'hôtel, ça m'amuse. Parce que la perversité, elle se trouve ailleurs, en fait. Imbécile. Continue à soulager mon fardeau avec ta langue. Tu vois, parce que c'est pareil. C'est une petite parenthèse. Tu vois, tu ferais bien de fermer ta gueule. Non, là, par contre, c'est fermer ta gueule. Non, j'ai le droit de le dire, c'est autorisé, c'est dans le dictionnaire. De bavarder sur moi comme tu le fais dans tes vidéos. Tu parles à tous ceux qui bavardent sur moi, qui m'accusent d'un tas de choses, qui sont délirants, les mecs. Le mec, tu connais ma vie privée, tu sais ce que je fais de mes nuits, de mes journées. Trompe ta femme, tu seras plus près de Dieu que de parler comme tu le fais sur Moalek. Est-ce que tu es conscient de cela, imbécile ? Non, c'est l'ignorance, c'est la débilité. Et puis ce besoin de parler sur les gens. Pourquoi ? Moalek fait ce qu'il veut. Ça peut te foutre. Tu ne vas pas bien dans ta peau, tu es jaloux de moi. C'est quoi ton problème ? C'est que tu aimerais bien aller à l'hôtel aussi ? 80 euros la nuit ? C'est-à-dire, après tu peux, tu vois, ça dépend, ça peut te coûter plus cher, ça dépend de la soirée que tu as envie de passer. Tu vois, c'est tout, tu n'es pas obligé de m'insulter comme ça, tu vois, à l'hôtel, bonjour, tu viens accompagner, et puis voilà, personne ne te demande rien, on n'est pas au blaise, on n'est pas en Iran aussi. Ici, c'est un pays laïque. C'est très étonnant, les gens qui viennent me baver dessus comme ça, ou les gens, je fais une petite mesure, c'est une parenthèse, les gens, parce que j'ai parlé d'Aldostérone, elle a toute sa secte, oui, liberté d'expression, tu fermes tes commentaires, il y a des gens comme vous qui venaient insuter tout le monde toute la journée, et après tu viens, oui, ouvre tes commentaires, si tu savais tenir, si ta mère, elle n'avait pas fait de l'élevage, tu pourrais t'exprimer sur moi, le problème, c'est que, tu vois, elle aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé au moment où elle s'est fait monter dessus, alors, je ne sais plus ce qu'ils disent, on ne sait plus dans les vidéos, les gens sont surprenants, l'être humain est très surprenant, l'attitude de l'animal, tu peux le comprendre, tu peux comprendre pourquoi il agit comme ça, l'être humain, à des moments, tu ne comprends pas en fait, c'est comme ça, tu vois, tu as des gens, c'est des génies, ils ont des attitudes, tu te dis, mais comment tu peux faire, comment tu as pu te comporter de cette manière, alors que tu es un génie, parce que, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, et même s'il fait le con, il n'en plaire pas pour autant son intelligence, son intelligence te reste avec, tu vois, c'est comme ça, c'est sûr, voilà, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est toute son, toute sa fragilité, toute sa force, et donc, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, bon, en tout cas, cette rencontre, était une, une rencontre intéressante, puisque ça a permis, en tout cas, de dire, voilà, on peut discuter ensemble, bon, le conf, le, le, Israël, bon, il m'a dit, tu gestes ça à la mer, mais t'arrêtes tes blagues, ah non, il a été, le mec, il est le poids dans ses bottes, mais c'est bien, moi je veux bien les gens comme ça, il m'a dit, non, tu m'as dit, il faut arrêter, tu ne peux pas défendre l'indéfendable, tout ça, c'est juste à la mer, en fait, les juifs à la mer, il m'a dit à la mer, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire en palaisie, bon, j'ai essayé de le ramener gentiment, mais il m'a interrompu, parce que c'était dossier, tu vois, là, on n'a pas pu en discuter longtemps, bon, je n'ai pas voulu, moi, je ne suis pas là, je me suis promis, juste le laisser, voilà, puis après tout, je ne suis pas là non plus pour imposer, mais pour lui, c'est, ben ça, c'est très iranien, c'est très chiite, c'est très hezbollah, parce que lui, c'est hezbollah, tu vois, c'est, et donc, voilà, c'est, et on était, quand on était, je vous dis, on a beaucoup discuté de la femme, bon, moi, ça ne m'étonne pas, parce que, en islam, cette secte, avec toutes ses branches, chiites, sunnites, wahhabites, tablis, les crétins, tu vois, bon, il y a tout un, tout un panel de gens, à l'intérieur de cette grande communauté, d'amour, tout ça, la mer, les oiseaux, la campagne, le dossier femme, le dossier voile, c'est le, c'est là, tu as une toute petite marge, tu peux critiquer le Coran, bon, les hadiths, c'est très dangereux aussi, c'est-à-dire, c'est des marécages, il s'attirait à d'une bouche, il faut être très très vigilant, il y a des choses sur lesquelles, il ne faut pas, alors la femme, tu ne touches pas au statut de la femme, non, parce qu'il y a beaucoup trop d'avantages, ah ben les mecs, je te dis, tu vas vous y aller voir, les mecs, et, au retour, on a discuté un petit quart d'heure, dans le métro, parce que, voilà, celui qui m'accompagnait, mon ami, le caméraman, de confession juive, non, ça on peut le dire, ce n'est pas interdit, il ne va pas être content, que je lui dise, oh ça va, tu n'es pas recherché non plus, par la terre entière, non, parce que, être du côté d'Ahmed, au côté d'Ahmed, ce n'est pas toujours facile, pour tout le monde, tu vois, donc il y a eu besoin, tu as eu une petite friction, pourquoi, qu'est-ce que, non, ça s'est bien passé, ils ont eu une discussion, non, c'est pour vous dire, qu'on peut discuter, et donc voilà, bon, Issa, il a compris que, mon pote, il était de confession juive, quelqu'un extrêmement intelligent, extrêmement gentil, très pratiquant, très croyant, voilà, mais voilà, il est très ouvert, et donc, il a pu discuter avec lui, même si, voilà, tous les deux, ils sont opposés, dans leur, mais les deux côtés, ils ont accepté, qu'il y avait des choses, qu'ils pouvaient partager, parfois même, mon pote, il n'était pas d'accord avec moi, il était plus d'accord avec lui, je lui dis, ouais, tu es en train de glisser, toi, comment tu m'emmerder, toi aussi le juif, ça commence à bien faire maintenant, tu te calmes, il me dit, mais t'énerve pas, Alec, t'énerve pas, Médard, pourquoi, tu commences à m'emmerder, toi, non, ils ont plus, tu vois, et à un moment donné, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je lui dis, mais, je lui dis, une femme, elle a besoin d'un homme, un vrai, il me dit, tu vois, alors, devant la caméra, tu fais le beau, la femme, bisous, je t'aime, tu l'arnifles, et, par contre, là, tu dis plus la même chose, je lui dis, mais, c'est pas, non, je lui dis, d'abord, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, parce que d'abord, ça m'est pas venu, et ensuite, voilà, c'est pas, l'occasion n'a pas été donnée, de développer, parce qu'on va discuter 6 heures, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie que les gens t'entendent, surtout, mais, et donc, je lui dis, non, je lui dis, une femme, elle a besoin d'un homme fort, mais, un homme fort, la différence entre, ce qui est pour moi un homme fort, ce qui est pour toi un homme fort, toi, c'est, toi, tu penses qu'un homme fort, c'est celui qui piétine la femme, non, pour moi, l'homme fort, c'est, 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 celui qui va, aimer, protéger sa femme, et savoir aussi, lui donner ses limites, moi, il est hors de question, par exemple, bon, on en a pas discuté, ni pendant, ni après, mais moi, il est hors de question, que ma femme s'habille comme elle veut, tu vois, si je stime qu'elle exagère, je vais lui dire, tu t'oublier pas comme ça, t'es ma femme, t'es pas ma copine, à un moment donné, une vie de couple, c'est, tu vois, il y a des sacrifices à faire des deux côtés, tu vois, il faut pas exagérer non plus, tu vois, lui, il pense que la femme, il faut la bâcher, tu vois, il faut l'encadrer, parce qu'elle est stupide, tu vois, si tu la lâches, ça va devenir une pute, tu vois, c'est complètement, c'est complètement, bon, après, il assume tout ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il l'assume, parce qu'ils pensent tous comme ça, en fait, mais ils font tous ça, tu vois, voilà, tu vois, ils encadrent la femme, elle est attirée, c'est complètement, c'est hallucinant, tout ça, moi je l'ai vu, revu, entendu, enfin bref, lui en tant que chiite, il l'assume, tu vois, contrairement, une grande majorité de chiites, et de sunnites, tu vois, la branche wahhabite, etc., etc., qui veulent pas assumer, tu vois, et qu'est-ce que je disais, en fait, et oui, et donc, non, ma femme a fait pas ce qu'elle veut, tu vois, mais moi je connais aussi mes limites, tu vois, et puis moi, voilà, je vais aller à la bijouterie, parce que j'ai simplement envie, je parle même pas de son anniversaire, quelque chose de naturel, de normal, mais d'aller lui acheter un bijou, tu vois, je me pose même pas de questions, c'est juste une envie, tu vois, j'ai envie de rentrer, et de lui faire plaisir, et de lui offrir, parce que, d'abord, c'est pour moi, voilà, c'est une part d'égoïste, c'est d'abord, je me fais plaisir à moi, ça me fait plaisir, de l'avoir heureuse, tu vois, bon, pour lui, tu vois, c'est, pour lui, tout ça, c'est une mascarade, mais moi, ça m'empêche pas de lui dire, attends, moi, je veux pas que tu fréquentes ce mec, voilà, tu me dis pas à mon ami, je veux pas que tu fréquentes ce mec, et je serais catégorique, mais pas parce que, voilà, parce que j'ai des bonnes raisons, c'est un salaud, je veux pas qu'il t'approche ce mec, voilà, j'ai aussi le droit d'être jaloux, voilà, c'est aussi mon caractère, tu vois, mais lui, il pense qu'il faut, il faut, à cause de tout cela, justement, il faut, non, il faut, il faut ne pas, lui donner le moindre répit, sinon, je lui dis, mais parce que le problème, c'est peut-être simplement, parce que t'as pas confiance en toi, simplement, tu vois, tu as, non, il parle, je lui dis, je lui dis, tu portes une maladie, en fait, tu t'en rends pas compte, voilà, moi, si je peux t'aider, tu vois, je vois pas comment sa femme, elle peut être heureuse, tu vois, même si j'avais pas envie d'en parler, j'ai pas envie de, mais, en tout cas, une femme qui a une vie comme ça, soit elle est débile, soit elle aime ça, tu vois, mais tu peux pas être avec quelqu'un qui te piétine, et qui te dit, oui, t'es là pour que je te piétine, à un moment donné, tu dis, t'as envie de dire à la femme, soit t'aimes ça, alors après, moi je respecte, tu vois, mais si t'es débile, franchement, à un moment donné, il faut que, tu vois, il faut essayer de te faire aider, parce que là, ça pose problème, non, si t'aimes ça, chacun son truc, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas, pas besoin de te croire en Dieu, pour, tu vois, aimer se faire fouetter, tu vois, après, c'est personnel, moi je veux pas rentrer dans, tu vois, si t'aimes ça, t'aimes te faire piétiner, ça t'excite, ça te rend heureuse, après, je lui dis, ça c'est du domaine de l'intimité, moi je n'ai pas, tu vois, mais c'est très étonnant, tu vois, il va parler un peu de polygamie, tu me dis, il faut les mettre en concurrence, tout ça, il faut toujours lui, tu vois, tu ne faut pas la laisser respirer, tu vois, non, lui, il comprend pas que t'aies envie de donner de l'amour, et que t'aies envie de lui faire plaisir, tu vois, tout ça, il comprend pas en fait, c'est pas marrant, c'est pas quelque chose de naturel, pour lui, ça c'est pas naturel, ce qu'il y a de naturel, c'est, tu vois, voilà, c'est qu'elle soit à ton service, c'est une ménagère, une cuisinière, elle fait des mômes, et c'est ton esclave sexuel en fait, véritablement, tu vois, ah lui, il est préliminaire, je crois que, je crois qu'il a pas le temps, bon, voilà, c'est un choix de, c'est très, c'est violent, c'est le discours extrêmement violent, ce qu'il a dans la tête, extrêmement violent, tu vois, et c'est vrai que, c'est très étonnant, de reprocher, je lui dis, moi je comprends qu'une femme, par exemple, elle préfère être soumise à son patron, parce qu'elle m'a dit, oui, la femme qui est soumise à son patron, à la société, je dis, moi je comprends qu'une femme, elle me dit, moi je préfère être soumise à mon patron, qu'un mec qui m'explique, parce qu'il me ramène à manger, il a tous les droits, parce que lui, il se dit, oui, mais attends, moi j'assume mon devoir d'homme, etc, etc, je dirai, tu vois, je ramène ce sec à la maison, j'ai quand même le droit de faire, tu vois, t'en abuser, moi si j'étais une femme, je préfère encore être abusé par la société, c'est-à-dire que tu veux la sortir du système sociétal, parce qu'en fait, comme j'ai pu lui dire, on n'en a pas parlé, je pense, pendant le débat, après, je lui dis, tu dénonces des choses, vraies, selon moi, tu dénonces une certaine réalité, mais que tu sabotes avec ton antidote, tu veux sortir la femme de cette société dans laquelle tu veux combattre le statut de la femme qui est injuste au sein de notre société, parce que ça c'est une réalité, c'est une vérité, donc il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, on a féminisé, il y a des hommes qui se féminisent de plus en plus, etc, il y a des choses, il y a des choses qui sont, alors moi j'en ai déjà parlé il y a plusieurs années, malheureusement, il y a plein de vidéos, il y a des centaines de vidéos qui ont sauté, mais bon, mais je lui dis, tu veux la sortir d'un système qui opprime la femme, qui est injuste avec elle, pour toi la piétiner encore un peu plus, de manière plus violente encore, je lui dis, non mais moi si j'avais le choix, je préfère encore que ce soit mon patron qui me piétine, moi j'ai la liberté, tu vois, à lui, tu préfères, mais attends, toi tu veux qu'elle passe ses journées sous tes godasses, qui se raconte, tu vois, et plus elle a mal, plus tu penses qu'elle est heureuse, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta tête, tu vois, quel est le traumatisme que tu as subi, ou qui t'a mis ça dans la tête, tout simplement, parce que voilà, ça te plaît bien, c'est ton, c'est ta personnalité, mais tu as juste halalisé le truc, tu vois, et ça c'est très chiite, tu vois, c'est mariage temporaire, c'est très chiite, mais comment ça, comment tu vas partir 15 jours, une semaine, un week-end, tu vas laisser ta femme, il faut que tu te maries, parce que sinon tu vas forniquer, il faut consulter, déjà, docteur, dès que je sois de chez moi, j'ai envie de, ah, j'ai envie de taper tout ce qui bouge, docteur, le mec il dit, non, je vais me marier, en fait, tu halalises le haram, c'est-à-dire que ta religion est venue, en fait, c'est-à-dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux soulager ta conscience, c'est-à-dire que tu ne sais pas qu'il y a un discours qui est structuré, quelqu'un qui est intelligent, et en même temps, tu es débile, parce que ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de vendre, et donc c'est ça qui est très, c'est très intéressant, très curieux, violent, et une grosse escroquerie, évidemment, pour ça, moi je dis, un mec qui ne croit pas en Dieu, ou même qui croit en Dieu, mais qui dit, écoute, c'est quoi, moi franchement, moi je crois en Dieu, je pense qu'il existe en Dieu, ou pas, peu importe, c'est pas, mais même si il y a quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui dit, moi franchement, tu as vu, la vérité, je suis amoureux de ma femme, juste j'en prends soin, mais moi, de temps en temps, je vais taper ce qu'il dit, tu vois, parce que c'est comme ça, voilà, mais moi je me dis, lui, il est plus sain, lui finalement, mais lui, on va le traiter de pervers, tu vois, certains me traitent pas de pervers, parce que je m'amuse avec certaines choses, tu vois, je titille certains, et, oui, espèce de pervers, va te trouver une femme, et tout, tu vois, et ils vont dire, machallah, machallah, c'est bien d'avoir quatre femmes, et tout, alors je lui dis, c'est vrai, c'est bien d'avoir quatre femmes, quand tu es un homme, c'est bien d'avoir deux femmes dans son lit, mais raconte pas d'histoire, espèce de pervers, mais tout le monde rêve d'avoir deux femmes dans son lit, qu'est-ce que tu racontes, fais pas semblant d'être choqué, c'est ça le problème, si vous faites tous semblant d'être choqué, mais tout homme, il rêverait d'avoir deux femmes dans son lit, trois, quatre, tu vois, alors que moi, en réalité, moi je me suffirais d'une seule femme, si elle réjouit mon cœur et mes yeux, je ne fais pas besoin d'en avoir deux, une, déjà, c'est déjà pas facile, et quand je dis pas facile, c'est pas facile d'être, tu vois, à la hauteur des choses, dans tous les points de vue, tu vois, non, mais n'aie pas peur de dire ce que, mais non, mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu racontes des histoires, pourquoi tu fais semblant, là encore, une femme, il faut l'entretenir, il faut lui donner de l'amour, il faut la contenter, il faut que tu vois, c'est, 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 toi t'en veux calme, frérot, alors c'est vrai que ça fait rêver tout le monde, c'est normal, pour ton égo, sexuellement, etc, etc, mais moi si tu avais un choix à faire, au-delà de ce que dit le Coran, parce que Dieu étudie quatre femmes, il y a tout ça, il y a des conditions, Dieu il met toujours des conditions, il ne te donne pas quelque chose comme ça, et tu dis tiens, fais-toi plaisir frérot, non, il y a des conditions, c'est comme ça, tu vois, il te donne quelque chose, il y a des conditions à respecter, tu vois, mais il te dit, si tu n'es pas sûr d'être juste, c'est une, qui parmi nous peut être juste devant Dieu, c'est devant Dieu, pas devant tes quatre épouses, c'est devant Dieu, personne, donc Dieu te ramène à la raison, après, il se peut que dans des moments, dans un contexte sociétal, tu vois, préférable d'avoir deux, trois femmes, plutôt que ce soit, tu vois, mais l'idéal, c'est d'avoir une femme, voilà, que tu aimes, tu vois, que tu chéris, et être un homme, et être un homme, c'est ça, voilà, être ferme, avoir ses limites, de dire, moi, il y a des choses, avec lesquelles, que je n'accepterai pas, à partir du moment où tu es raisonnable, mais c'est surtout de l'aimer, tu vois, de la protéger, et la femme, il faut qu'elle reste femme, et ça, quand je lui dis ça, et celle-là, il me dit, ouais, alors toi, t'as un double, t'as un, en gros, lui, il se dit, Ahmed, il a un double discours, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, des gens comme Issa, Ahmed, ce sont des gens, ils ont, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, que j'ai pu comprendre, c'est, ils ont une idéologie, et ils entendent que ce qui les rassure, en fait, donc tout de suite, il me dit, ouais, voilà, devant la caméra, tu ne le dis pas, tout ça, je dis, mais je n'ai rien à cacher, si je n'ai pas dit cela, alors je lui dis, d'abord ça, c'est des choses que j'ai déjà dites, en vidéo, tout ça, je l'ai expliqué, je l'ai écrit dans mon bouquin, le G-Ride, une histoire de cœur, voilà, je lui ai mis ça sur papier, même si aujourd'hui, mes deux livres, je nuancerai plein de choses, je dis, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai caché, là, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, parce que ce n'est pas venu dans la discussion, mais je dis bien sûr qu'une femme, elle se doit d'être femme, et de rester femme, moi je suis contre ces femmes qui, ce féminisme, où la femme, elle pense qu'elle doit tout le temps tenir tête à son mari, à son conjoint, c'est complètement délirant, moi je n'ai pas besoin d'avoir un homme en face de moi, sinon je rentre dans la communauté homosexuelle, si en face de moi j'ai un bonhomme, non, tu es une femme, tu restes femme, moi j'ai besoin d'une femme, pas d'un homme, tu vois, mais c'est aussi, parce que moi je sais, je sais aussi respecter la femme, avec mes défauts, je ne suis pas, je ne suis pas, moi j'étais, tu vois, mais je pense que j'ai, tu vois, il y a un socle, tu vois, sinon tu finiras avec ton chat, tu vois, tu feras partie de celles aussi, tu vois, elles ont un chat, parce que madame, tu vois, elle a confondu être libre, être une femme libre, épanouie, et rentrer dans la gueule à son conjoint, parce qu'il faut qu'elle s'impose, il faut, non, être une femme libre, ce n'est pas, tu vois, montrer à ton mari, à ton conjoint, tu l'appelles comme tu veux, que tu es une femme, et que tu dois, non, tu es une femme, et c'est un homme, voilà, pour moi, une femme forte, c'est une femme qui est féminine, complètement, dans son attitude, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, c'est ça pour moi, une femme forte, ce n'est pas celle qui tient tête à son mari, tout le temps, parce qu'elle a besoin de montrer, moi je suis une femme libre, je suis une femme, attends, moi je n'ai pas besoin, tu vois, d'une cas de choses, je reste femme, moi j'ai besoin, tu vois, de voir dans tes yeux, tu vois, que je suis, je suis, je suis l'homme, tu vois, je suis le plus beau au monde, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, tu vois, bon, j'exagère le trait, tu vois, mais que tu me donnes la force d'avancer, de grandir, moi je pense profondément que c'est le rôle de la femme, tu vois, et l'homme, c'est de la protéger, de lui rendre ce qu'elle fait de toi, tu vois, mais évidemment, ça je n'ai même pas à le dire, c'est de l'aimer, tu vois, mais il pense que, tu vois, c'est des choses que j'aurais dû dire devant la caméra, ce n'est pas juste, moi j'avais surtout envie que tu t'exprimes, parce que, lui, tout ça, pour lui, c'est ça, j'ai été aliéné par l'Occident, c'est l'Occident qui m'a appris tout ça, pour lui, l'amour est une blague, aimer ta femme, c'est une blague, ta femme, elle n'est pas là pour ça, Dieu n'a pas créé la femme pour que tu l'aimes, elle est là, elle a un rôle à faire, voilà, alors voilà, ça ferait au moins, je n'en ai pas besoin, je ne sais pas ça, je préfère encore ne plus croire en Dieu, je dis, laisse-moi essayer de, mais Allah, tout ça, il n'y a pas d'Allah, je me casse, tu vois, si, si, c'était ça, quand je lis le Coran, ce n'est pas ce que je dis, tu vois, et puis, mon cœur, ce n'est pas ce qu'il me dit non plus, tu vois, parce que, la balance que j'ai dans mon cœur, c'est aussi une miséricorde, Dieu, il s'exprime à travers cela aussi, tu vois, ce qu'il y a dans mon matière grise, ce qu'il y a dans mon cœur, tu vois, avec mes défauts, je ne suis pas quelqu'un de parfait, tu vois, tu peux aussi me comporter, tu vois, mais je n'ai pas cet état d'esprit de salaud, c'est ça que je veux dire, après, se comporter comme un salaud, ça peut arriver à tout le monde, tu vois, tu trompes ta femme, tu es un salaud, voilà, mais on ne porte pas de jugement, tu es un salaud, tu ne trompes pas ta femme, bon après, voilà, on s'en fout pourquoi tu l'as fait, voilà ce que je veux dire, mais on peut être aussi un salaud, simplement parce qu'on a trompé sa femme, souvent, c'est plutôt dans, tu vois, c'est plutôt elle, tu vois, la salope, tu vois, toi, on va dire, ouais, c'est normal, il n'allait pas bien, tu vois, on se trouve, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils sont là, tu vois, ils vont se régaler de mon discours, tu vois, mais, tu vois, la religion de l'athéisme, c'est pareil, tu vois, parce que c'est pareil, tu vois, lui, il trouve que je suis dur avec le musulman, et j'accepte tout de la société, mais non, mais on n'est pas en train de parler de la société, on est en train de parler de quelque chose de précis, c'est toujours besoin d'opposer, mais non, je ne pourrais parler que de ce qui ne va pas dans la société occidentale ou française, moi, je n'ai pas dit que tout allait bien, et je dis même que je suis d'accord avec certains constats que l'Aïssa Hamed, il fait, sauf qu'il oppose un antidote qui est pire encore, que les pseudo-droits de la femme en France, c'est une blague, c'est-à-dire, c'est tous les deux jours qu'il y a une femme qui meurde et découte son conjoint, elle travaille égal, elle est payée 30% en moins, je veux dire, tu n'as qu'à voir le monde politique, tu vois, il y a le mec qui passe son temps à tirer des strings, on ne va pas accuser tout le monde, on sait bien ce qui se passe, voilà, dans le métro, ils se font frotter, l'autre, ils se masturrent, l'autre, ils éjaculent sur, tu vois, mais, tu vas te dire, pourquoi tu ne parles pas de tout ça, mais parce que moi, je ne suis pas, je ne suis pas, tu vois, Superman de la, tu vois, je parle de, voilà, je parle de la communauté musulmane, je reste concentré sur la communauté musulmane, toi, tu veux, tu veux l'opposer, tu vois, à l'Occident, en disant, oui, oui, mais excuse-moi, l'Occident, je veux dire, je vais lui dire, par exemple, vous pourrez l'entendre, je vis dans une société musulmane, où le rapport homme-femme est un rapport équilibré, je dis, le Coran ne blâme pas la femme qui marche en short, parce que dans cette société, une femme qui est en short, ça ne perturbe pas le rapport homme-femme, mais je vis dans une société, je dis, dans une société arabo-musulmane, je dis, je ne parle pas d'une société occidentale, je dis, si c'était dans une société arabo-musulmane, pour aller vraiment dans le, tu vois, on ne peut pas prendre mieux comme exemple, je dis, le Coran ne fera pas de grief à la femme musulmane qui se promène en short, parce que, dans l'esprit des hommes, une femme en short, ce n'est pas quelque chose qui me dit, tu te rends compte de ce que tu dis, lui, il ne peut pas comprendre, en fait, je la mets dans l'esprit, en fait, du Coran, je sais que je choque beaucoup de gens, mais je n'en ai plus rien à foutre de ça, je n'ai plus le temps, moi, de perdre mon temps, ou d'essayer de t'aider, tu vois, certains me disent, mais le problème, c'est que tu parles, à des gens qui réfléchissent, c'est dommage, parce que ce qu'il faut, c'est sortir la masse, mais moi, je ne suis pas Dieu, je parle aux gens intelligents, je n'ai pas envie de perdre mon temps à parler à des gens qui n'ont pas envie de comprendre, tu vois, celui qui a envie, au moins d'écouter ce que je dis, tant mieux pour lui, s'il n'a pas envie d'écouter, il n'écoute pas, tu vois, après, que je porte la vérité, j'en sais rien, au moins qu'il prenne le temps d'entendre ce que j'ai à dire, après, s'il ne veut pas, il fait ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire qu'en fait, lui, il pense qu'il faut voiler la femme, parce qu'il a un problème dans sa tête, que nous avons tous les hommes, il a raison, on est tous attirés par la femme, mais je lui dis le problème, lui, il me dit, une femme en short, elle t'attire, je lui dis, mais c'est ça le problème, il me dit, comment ça, une femme en short, elle ne t'attire pas, je lui dis, ben non, moi, si elle m'attire, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire, tu vois, ça ne veut pas dire que la femme, elle peut me dire, la femme à poil, c'est toujours l'excès, tu vois, non, mais je n'ai pas dit que la femme, ce que je lui dis, un parrain, tu vois, c'est l'exemple que je lui ai donné, je lui dis, tu sais, une femme, quand tu la regardes dans les yeux, elle te tue tout de suite, c'est une demi-seconde, elle te dit si la porte est ouverte ou pas, tu vois, si on lui dit, écoute, mon coco, tu tondes la tête, parce que moi, je ne suis pas ta copine, tu le sais tout de suite, donc c'est elle qui va décider, donc évidemment, la femme, elle sait très bien, quand elle s'habille, si elle est, tu vois, quand elle se parfume, quand elle s'habille, tu vois, quand elle porte un gros décolleté, etc., elle sait très bien ce qu'elle fait, évidemment que ça, ça attire les hommes, je n'ai pas dit que ça n'attirait pas les hommes, mais ça dépend des sociétés dans lesquelles tu vis, il y a des femmes, elles sont voilées, elles sont plus attirantes qu'une femme qui est en short, cette femme, je vais parler de ça, je dis, je dis, est-ce que tu as vu, la femme noire, qui, c'est la première, c'est la première mannequin voilée, je dis, elle est sublime, je dis, bien, entre elle et une femme en short, je pense que c'est elle que je choisirais, d'accord, parce qu'elle m'attire plus qu'une femme en short, après, ça dépend, il peut que cette femme en short, elle soit plus attirante que... mais je dis, je dis, dans une société où une femme qui est en short, il y a des sociétés, tu vois, dans certains pays, elles sont en short et tout, les mecs, ils ne s'en ont rien à foutre, parce qu'ils se sont habitués comme ça depuis tout petit, le short, lui, il va être attiré par autre chose, par sa poitrine, quand elle est exhibée, etc., etc., tu vois, mais le short, il n'en a restitement rien à foutre, donc à ce moment-là, dans une société comme celle-ci, le Coran ne blâme pas la femme musulmane en short, parce que, mais ça je sais, j'en suis conscient, que la majorité ne peut pas entendre ce que je dis, ce n'est pas mon problème ça, je ne suis pas là pour plaire aux gens en fait, ni d'un côté ni de l'autre, donc lui, évidemment, c'est impossible d'entendre une chose pareille, lui, il pense qu'une femme en short, elle attire le regard des hommes, non, elle attire ton regard, alors tu vois bien quoi, une femme en short qui est moche, voire dégueulasse, elle t'attire, excuse-moi, non, tu dis une femme en short, moi si elle m'attire, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire, certes, parce qu'elle porte bien le short, mais elle peut porter bien le pantalon, elle peut porter bien le voile aussi, donc elle m'attire aussi, donc tu vois bien que ce n'est pas le short qui pose problème, donc le Coran c'est de ça dont il te parle aussi, selon moi évidemment, je ne parle pas à la place de Dieu, mais voilà, sauf que nous, Alissa fait partie de ce wahhabisme, ce schilisme, qui eux veulent imposer, un système de pensée à toutes les sociétés, lui il pense que la femme peut la voiler, la tenir, l'encadrer, et en faire une débile, parce que si elle pense un peu, elle va t'échapper, oui mais le problème frérot, c'est que tu n'as pas les ronchonesses, de te mettre avec une femme, qui pense, qui réfléchit, pas une connasse qui se croit au dessus des autres, je déteste ça, tu vois, je déteste ces femmes qui sont là, elles passent leur temps à essayer de combattre, tu vois, l'agente masculine, tu vois, moi les hommes, je n'ai pas besoin d'une connasse, tu vois, elle finirait avec son chat, elle aussi, tu vois, là-dessus on est d'accord, mais lui il pense que, tu vois, il n'a pas, il n'a pas le courage d'avoir quelqu'un, c'est pareil, je ne sais pas, moi une fois encore, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, c'est pas, c'est pas, ça ne me ressemble pas à ça, mais je me dis, quel genre de discussion on peut avoir avec une femme, que tu piétines, à quel moment t'élèves, à quel moment tu peux avoir des discussions, tu vois, tu l'engrosses, tu vois, pour ne pas dire autre chose, tu vois, en fait c'est une serpillère, que tu piétines, non en fait, en fait, ce mec, on n'est même plus dans le stade de l'égoïsme, en fait, c'est en fait, ces gens, en fait, ils font plaisir à leur égo, ils se rassurent comme ça, tu vois, ils gâchent une fragilité profonde, tu vois, il ne veut pas avoir une femme qui lui dit, attends, tu plaisantes ou quoi, tu crois que je me suis mis avec toi, parce que, non mais tu plaisantes ou quoi, tu prends tes clics et tes clacs, et tu te dégages de chez moi, parce que ici, ça sera chez toi, aujourd'hui, c'est chez moi, tu dégages, moi je ne suis pas ta serpillère, tu es malade ou quoi, moi tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un de bien, enfin, il n'y a pas de gens parfaits, mais moi je pensais que, tu vois, entre nous c'était de l'amour, il y avait du respect, tu crois que je suis ta bonne niche ou quoi, mais tu m'as pris pour qui, tu fous-moi le con, espèce de salopard, tu vois, et ça, ils ne veulent pas être confrontés à ça, et dans la dissidence, les héros, machin, je les ai vus, comment ils se comportent, c'est pareil, ils sont tous en vide, très curieux ce socle en fait, ils adorent les crétines, tu vois, parce que c'est plus, tu vois, c'est plus, c'est malléable, ça rassure, tu dis, il n'y a pas que lui, tu dis, là ils sont, c'est exactement le, c'est le même prototype, tu vois, les mecs, ils ne veulent pas être confrontés, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus, tu vois, c'est le bonheur, il se trouve là le bonheur, d'avoir une femme intelligente, lui, il pense qu'une femme, elle ne sait pas se tenir, par exemple, il faut que tu l'encadres, tu l'encadres, et pour l'encadrer, il faut la piétiner, je dis, mais attends, mais une femme, je lui dis, je lui dis, mais l'islam, dans la société française, il y a des choses qui sont, qu'il faut, qu'il faut, comment dire, qu'il faut rectifier, mais l'islam, l'islam, il y a des moyens de rectifier ça, mais il faut faire confiance à nos femmes, c'est de penser que c'est tous des putes, sinon, à quoi il sert ton islam, voilà, c'est de proposer ça à la société aussi, et que les gens se disent, et je lui dis, si on était à la hauteur du camp, il y a des hommes, ils diraient, ma fille, je donne, c'est une façon de parler, évidemment, mais moi, je donne mes filles à tes enfants, parce qu'à mon tête, c'est des vraies femmes, aimées, protégées, tu vois, épanouies, etc., tiens, toi tu lui proposes de piétiner tout le monde, en plus tu lui proposes d'aller taper tout ce qui bouge, excuse-moi, mais moi, j'ai pas respect, je voulais dire, je peux aller me taper ta femme, juste pour pas, juste pour, pour pas être dans la fornication, parce que je veux pas tromper ma femme, tu vois, est-ce que je peux aller me taper ta femme, tu vois, j'ai envie de la mettre sur ce terrain-là, après, j'ai pas, tu vois, t'as la personne en face de toi, c'est difficile, t'as pas envie de toi d'être, mais tu lui diras, parce que c'est ce que tu sais, c'est ce que toi, c'est ce que toi, tu te, tu te, tu te permets, tu vois, tu te permets à ce qu'on, tu vois, on peut aller taper tout ce qui bouge, pour aller, c'est complètement délirant, tu vois, comment tu peux accepter pour les autres, ce que tu veux pas pour toi-même, tu vois, c'est un truc de fou, et je pense que c'est ça qu'il faut régler en fait, faut que ces gens règlent ce problème-là, cette relation avec l'âge, avec homme-femme, tu vois, si t'as peur de te confronter, et de t'élever, et d'essayer de vivre autre chose, que de piétiner la femme, avec une femme intelligente, tu vois, c'est parce qu'il y a un problème, c'est parce que tu manques de courage, tu manques de confiance en toi, le problème c'est même pas la femme, c'est toi, si ta femme elle te trompe, c'est parce qu'il y a un problème, assume-le, accepte-le, tu dis bon, c'est pareil qu'un autre, voilà, soit c'est une histoire qui se finit, tu vois, faut pas avoir peur, c'est une histoire qui se finit, tu vois, on a tous nos histoires, faut pas, tu vois, c'est la vie, mais c'est ton égo qui te, tu vois, qu'est-ce que les gens vont dire, c'est vrai que l'être humain, l'être humain, tu vois, il est viscéralement mauvais, tu vois, enfin, il peut être, tu vois, il est salaud l'être humain, tu vois, il aime se moquer, tu vois, il aime se jouir du malheur des gens, et tout, mais il faut transcender tout ça, ton histoire, ça peut être tout simplement une histoire, voilà, ça s'arrête là, etc., etc., ça peut être aussi une femme, elle n'est pas, tu vois, tu l'as, tu vois, tu ne l'honores pas comme il faut, aussi, ça peut être ça, elle est finalement juste pas heureuse avec toi, parce que, il ne faut pas avoir peur de tout ça, tiens, mais toi, tu veux échapper à tout ça, tu veux, tu veux, tu vois, pour protéger ton petit égo, pour protéger tes faiblesses, donc tu dis, il faut la couvrir, c'est ta façon de la protéger, au point de vouloir faire d'elle, tu vois, une imbécile, quoi, tu veux que tes enfants soient éduqués par une crétine, tu n'as pas le sentiment que la communauté musulmane, pour ne parler que d'elle, puisque c'est un peu le, tu n'as pas l'impression que la communauté musulmane ne se portera jamais aussi bien qu'avec des femmes cultivées, mais toi, une femme cultivée, c'est source de problèmes, donc on a, voilà, c'est un petit peu de, là, j'en parle là, parce que ça permet un petit peu d'apporter un complément, parce qu'il va écouter la vidéo, parce que dans le fond, voilà, j'ai juste aussi envie de lui dire, réveille-toi, parce que, bon, après, voilà, c'est ton, on parle avec des gens qui ont une idéologie, c'est ça, c'est qu'ils sont enfermés là-dedans, et tu vois, ils sont en révérité, ils sont, après, moi, je ne suis pas là, donc je ne suis pas, je ne suis pas le sauveur, tu vois, de l'humanité, mais bon, on me dit, tu es en tout cas en train de passer à côté de quelque chose, c'est toi qui l'as choisi, tant pis pour toi, mais non, tu ne seras jamais aussi heureux que d'être avec une femme intelligente, qui connaît, qui connaît, elle, ses limites, elle sait qu'elle est femme, elle n'a pas besoin de montrer qu'elle est un homme, tu vois, tu dis, sinon, franchement, on devient homosexuel, tu dis, écoute, c'est bon, je vais m'être avec un mec, je veux dire, il me donnera peut-être encore mieux que ce que toi, tu vois, tu vois, je veux dire, moi j'ai besoin d'une femme, une femme qui ressemble à une femme, physiquement, dans sa mentalité, etc., une femme forte, et une femme, voilà, qui j'ai confiance, pourquoi toute femme, c'est-à-dire que le mec qui te dit que toute femme est une pute, non, c'est hallucinant, c'est extrêmement violent, il y a un vrai traumatisme, ça vient de quelque part, tout ça, tu vois, mais c'est très maghrébin, tout ça aussi, quand je vous parle de névrose, parce qu'il est chiite, mais aussi maghrébin, il est né en Algérie, etc., vous l'entendrez dans la vidéo, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est aussi très maghrébin ça, mais quand je dis ça, voilà, tu vois, tout de suite, tu craches sur le maghrébin, par contre l'Occident, machin, ils ont toujours besoin de, je veux dire, je parle d'un sujet précis, donc je n'ai pas, moi, à me demander ce que les autres vont penser, je m'en fous si les gens récupèrent mon discours, pourquoi tu veux que j'oppose ça à l'Occident, comme certains occidentaux, vont opposer leur vision, face au monde arabe, pour leur cracher dessus, que je parle de la mentalité maghrébine, parce que tu es maghrébin, parce que je parle de la comité maghrébine, et je dis que c'est très maghrébin ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, etc., une fois encore, je n'ai pas dit que dans la société française, à laquelle j'appartiens, la femme, elle est heureuse, elle épanouit, il y a un taux de famille monoparentale, je te dis, de femmes qui sont, le soir, c'est leur chat qu'elle caresse, parce qu'elles n'ont rien compris, parce que la société, effectivement, on leur fait croire qu'être une femme, heureuse, épanouie, c'est une femme qui tient tête aux hommes, ce n'est pas vrai, c'est une blague, c'était une femme, tu dirais, Dieu l'a créé l'homme et la femme, il y a des raisons à cela, pourquoi tu veux devenir un homme, et pourquoi l'homme, il veut devenir une femme, il a sauvé certaines choses, et moi je suis d'accord avec lui, sauf que son antidote, c'est pire encore, l'homme, il faut juste qu'il, quel est le statut de l'homme, et quel est le statut de la femme, et aimer sa femme, faire des cadeaux à sa femme, verser une lame pour sa femme, ça ne fait pas de toi une merde, ça ne fait pas de toi je ne sais quoi, c'est vrai que tu racontes, tu peux verser une lame pour ta femme, pour un moment, je ne sais pas, tu partages quelque chose, à ce moment-là, il y a des émotions qui montent, c'est ta femme, tu vois, tu as décidé, ce n'est pas rien, de voyager, d'aller vers ce grand voyage, avec quelqu'un, elle rentre dans ta vie, lui il te dit, quoi, qu'est-ce que tu racontes, tu es, quoi, le mec il te dit, prends ta gueule, c'est ton anniversaire chérie, Zora, c'est ton anniversaire, ta gueule, un bon anniversaire mon amour, c'est vrai, mais ça, pourquoi pas, je te dis, si quand tu prends la gueule dans la gueule, elle a un orgasme, je dis, bon écoute, occupons-nous de nos affaires, elle a eu un orgasme, elle a un bleu, mais ça la rend heureuse, bon, moi je ne rentrais pas là-dedans, tu vois, mais de me faire croire que c'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous, je dis, moi je pense que Dieu, il attend quelque chose de beaucoup plus noble, je veux dire, même le monde animal, tu vois, tu vois, le mec, tu vois, le lion, tu vois, il défend son, tu vois, sa femelle, tu vois, il a des moments de tendresse avec elle, etc, etc, lui il ne se pose pas la question de ce que tu penses, tu vois, parce qu'il a versé une petite larmichette, tu vois, nous on est là, ouais, l'homme il doit piétiner sa femme, mais elle doit servir son, non, c'est extrêmement violent, mais, voilà, moi je voulais juste qu'on puisse, qu'on puisse, vous puissiez entendre ça, il a, ça, ça se respecte, il a l'audité d'aller au bout de ses, et d'assumer ce qu'il est, bon, il en assumera les conséquences, parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des problèmes, mais il a, je parle intellectuellement, lui il ne te raconte pas d'histoire, donc c'est quelqu'un que tu peux ramener à la raison, moi je ne suis pas, tu vois, je ne suis pas l'ange de Haïssa Ahmed, tu vois, je ne suis pas, ça peut être, pour certains, un prix comme la condescendance, tu vois, non, mais je dis, voilà, il est dans l'obscurantisme profond, il est dans une débilité profonde, dans une saloperie profonde, je lui souhaite de sortir de là, voilà, et lui il a des chances d'en sortir, parce qu'il croit, il croit profondément, ça l'arrange c'est sûr, évidemment, mais il croit, enfin je pense, après peut-être qu'il soit, tu vois, c'est un bon acteur, tu vois, mais moi je pense qu'il croit profondément, parce que ça l'arrange c'est sûr, là-dessus il n'y a aucun doute, mais il croit que, parce que ça l'arrange de croire à ça aussi, évidemment, mais, voilà, il est persuadé, il se perçoit de lui-même certainement, parce que moi, j'ai eu une discussion off, j'ai vu qu'il y avait des moments de doute, quand j'ai discuté avec lui, j'ai senti que c'est très, c'est un éclair, mais je sens dans son regard, et là il revient, tu vois, parce que c'est idéologique, il revient tout de suite intellectuellement à la charge, il va absolument, et c'est pour ça qu'il n'entend que ce qu'il veut de ce qu'on peut dire, quand on est dans une idéologie, on n'entend en fait que ce qu'on a envie d'entendre, je dis, je n'ai pas un double discours, ça devant la caméra, je l'ai déjà lu dans mes vidéos, mais j'aurais pu le dire, sauf que, voilà, la discussion a fait que, je n'ai pas poussé, et puis, voilà, je n'avais pas envie d'en discuter non plus, pendant, moi, j'étais venu pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire, qu'il s'explique sur les reproches qu'il m'a faites, et encore, je n'ai pas voulu rentrer sur des menaces, j'en ai parlé très brièvement, je ne suis pas venu pour me bagarrer avec lui, parce que ça ne sert à rien, je ne viens pas juste le piétiner, et me dire, voilà, je l'ai piétiné, tu as vu, bien, j'ai dépassé tout ça, j'ai envie plutôt de dire, voilà, regardez, ça, ça existe aussi, et voilà, un Issa Ahmed, il en existe comme ça beaucoup en France, mais je ne veux faire peur à personne, mais qui sont en train de faire de leurs enfants les ennemis de la France, et je lui ai dit ça, et je lui ai dit dans la caméra, tu te rends compte, que tu es en train de faire de tes enfants les ennemis de la France, comment tu veux que tes enfants soient épanouis, mais ils ne sont pas là pour s'épanouir, et qu'ils s'attirent, non, c'est extrêmement, on se dit quoi, extrêmement violent, et très égoïste, en fait, c'est très égoïste, en fait, il décide du destin de ses enfants, parce qu'il veut faire porter à ses enfants son fardeau, bon, après, pareil, j'ai été dans la retenue, parce que j'aurais pu dire encore des choses beaucoup plus blessantes, parce que j'estime que ce n'est pas ça d'être un père, et il faut encore, je n'ai pas voulu rentrer dans un conflit, pas aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si on en rediscutera, après, peut-être que, voilà, mais en tout cas, pour une première rencontre, j'ai surtout voulu, voilà, qu'on puisse se dire, on n'est pas d'accord, mais on peut, en tout cas, on peut en discuter, et moi, j'ai apprécié qu'il ait le courage, même si, évidemment, il vient chercher aussi, voilà, la visibilité, il sait que je vais lui en donner, mais, voilà, c'est bien qu'il y a des gens qui se disent, effectivement, tout cela n'est pas un fantasme, et c'est bien qu'Amel ait pu, voilà, nous faire entendre ce discours qui existe en France, il n'est pas tout seul, la mentalité chiite, c'est celle-ci, après, bien sûr, il y a des branches dans le chiisme, tu vois, mais majoritairement, c'est ça, c'est comme le wahhabisme, tu vois, c'est la même saloperie, de toute façon, l'islam est une saloperie, je le dis, je me fous, encore une fois, les gens me disent, mais, sois précis, parce qu'il faut sauver les gens, je n'ai rien à sauver à personne, moi, je ne suis pas à sauver personne, voilà, je te dis, l'islam est une saloperie, voilà, moi, je suis sorti de cette secte, je me suis assez expliqué là-dessus, bon, c'est vrai qu'on a fait sauter mes vidéos, il y a des gens qui me découvrent, qui ne vont pas comprendre, ils me disent, de quoi ils parlent, c'est islamophobe, dans cette vidéo, je n'ai pas envie de m'expliquer, l'islam pour moi, c'est une saloperie, sunnite, chiite, etc., c'est une saloperie, moi, je crois en Dieu, en son prophète, au Coran, moi, je crois au Coran, je ne crois pas à l'islam, je crois au Coran, ça fait de moi un coraniste, alhamdoulilah, aujourd'hui, je l'assume, hier, je me disais, mais non, je ne suis pas un coraniste, bien sûr que je suis un coraniste, alhamdoulilah, Dieu merci, pourquoi, je suis un coraniste, pourquoi, et je m'en fous que derrière le mot, derrière le mot coraniste, je m'en fous, je suis un coraniste, c'est vrai, je crois au Coran, si ça fait de moi un coraniste, alhamdoulilah, c'est tout, je n'ai plus à perdre mon temps, essayer de me, voilà, de manière complètement plus, c'est vrai, débile, non, je ne suis pas coraniste, c'est débile ça, moi je crois au Coran, je crois en Dieu, en son Coran, en ses livres, aux livres révélés, en ses prophètes, en ses messagers, aux anges, voilà, au jugement dernier, voilà, je ne crois pas à ton islam, l'islam, c'est quelque chose qu'on nous a proposé, c'est quelque chose, vous voyez, je suis déjà en train d'expliquer finalement, voilà, ça c'était, l'islam c'est l'église, voilà, et je le dis, je le redis, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont des escroqueries, ce sont pour moi des escroqueries, et ce sont les religions, qui poussent vers tous ces conflits, c'est vrai, ce que je ne voulais pas entendre hier, parce que je ne l'avais pas compris, voilà, bon, donc, normalement demain, Inch'Allah, vous pourrez voir le débat, peut-être que, Issa Ahmed a déjà mis, la vidéo en ligne, voilà, bon, je voulais juste vous donner un petit aperçu de tout ça, voilà, bon allez, portez-vous bien, et je vous dis à très vite, peace.